Au 19e jour de la tenue de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales, le Seigneur a opéré une délivrance sur une personne possédée de mille démons, une autre d'une tribu de démons. Cette soeur qui avance majestueusement a été délivrée de mille démons. Les dix premiers jours de la tenue de la croisade, 2096 démons qui tenaient les captifs avaient été chassés. La présence de Dieu et le don de sa puissance se révèlent tout au long de la prédication de l'évangile au cours des sessions journalières de la croisade. L'expérience de cette croisade de renversement des principautés personnelles et familiales 2023 reflètent la présence tangible du Seigneur. L'autorité exercée par l'Église contre les esprits méchants porte ses fruits sur place ainsi qu'au loin. Dieu prouve son règne de près comme de loin dans les nations qui suivent la croisade par les médias, la radio et la télévision ou alors sur les réseaux sociaux. Le record de 8500 vues, le huitième jour de la croisade en direct sur YouTube, à la fin de la session du jour, avait été atteint. Et l'audience en nombre de vues le plus bas était le mercredi 19 juillet avec 2700 vues à la fin de la session journalière. L'impact sur les personnes et les interventions divines sont rapportés par celles des personnes qui prient dans leur foyer. Même avec les synthèses écrites des journées de la croisade, Dieu délivre. Les démons partent sans qu'il y ait un contact physique entre l'orateur et les participants. Juste l'exercice de l'autorité spirituelle par la parole et le droit de Dieu agit contre les ennemis de ses enfants. En une session, des dizaines de personnes sous l'emprise des démons ou des envoûtements réagissent physiquement. Parfois, les agissements se font par de fortes violences. À d'autres moments, dans le calme. Et tous ceux qui sont agités de toutes ces manières sont authentiquement délivrés par la grâce du Seigneur au nom de Jésus. À la simple mention du nom de Jésus-Christ, les démons sont chassés, les malades sont guéris, les envoûtements sont brisés. « Je me sépare du prince satanique de ce village, au nom de Jésus-Christ, continuez à prier. » Ici à Atiekwa, les moments exceptionnels sont vécus. Juste pendant un témoignage d'un frère lambda, Dieu touche une personne présente dans la foule constituée de milliers de personnes et le démon décide de partir et renoncer à sa mission de tourmenter son hôte. Tout se lit clairement que l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est engagée dans la lutte contre les méchants esprits. Une lutte dont l'issue est connue d'avance. C'est la victoire de l'église. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada